salam alaikum j'espère que vous allez bien et vous passez un bon mois de ramadan aujourd'hui je vais vous présenter la recette de ces petits cornets fourrés donc nous on va les faire au poulet donc pour ceux pour ceux ci il vous faudra de la pâte feuilletée donc je vous mets la recette de la pâte feuilletée juste en haut à droite donc on commence par prendre la pâte feuilletée comme cela on l'étale avec un rouleau donc il faut former un carré donc utiliser un tapis de travail sera beaucoup plus simple il faut faire assez fin mais pas trop et ensuite avec une roulette vous venez couper les bords pour que ce soit des bords bien droit et bien propre donc là j'utilise de la pâte feuilletée fait maison mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte feuilletée achetée en magasin en surface et donc sur notre petit carré avec la roulette on va découper des lignes donc c'est pas grave si elles sont pas droite moi comme vous pouvez le voir ben elles sont pas du tout droite mais ça donnera comme un assez beau résultat donc on prend une première ligne une première bande qu'on va enrouler sur tout le tour de notre cornet en fer voilà comme cela on tourne délicatement tout doucement on essaye de faire des choses régulières mais je vous répète faut pas que ce soit vraiment parfait parfait parce que quand ça va cuire on verra plus vraiment tous les petits défauts les irrégularités donc on fait ça avec toutes les bandes vous verrez c'est vraiment pas compliqué à faire la pâte feuilletée c'est pas une fête une pâte difficile à travailler c'est pas une pâte qui colle franchement c'est vraiment pas pas compliqué tout le monde peut y arriver et voilà donc vous continuez vous faites ça avec toutes les bandes vous enroulez autour des cônes jusqu'à ce que vous n'ayez plus de bandes voilà le résultat que ça donne donc c'est pas vraiment parfait parfait mais comme je vous dis ça se verra plus à la cuisson une fois que vous avez fait tout ça vous prenez un neuf moi je prends toujours le jaune et le blanc je badigeonne mes petits cônes je mets des petites graines de nigel je fais ça sur tous mes cônes je badigeonne d'oeufs je mets de la graine de nigel par dessus et ensuite vous mettez au four pendant 20 minutes à 180 degrés la cuisson dépend des fours donc surveiller votre cuisson il faut qu'il soit un peu comme sur la vidéo un peu un cuit quoi ensuite vous enlevez les cônes très facile à enlever ça colle pas franchement les pâtes feuilletée je vous répète quand elle est bien faite c'est vraiment magnifique donc vous enlevez tous les cônes et maintenant on va préparer la farce donc il faut à environ 400 g de poulet des champignons un oignon de la crème fraîche de l'ail et du curry moi je mets du curry mais vous pouvez mettre les épices que vous voulez donc dans une poêle je vais mettre les oignons et l'ail que je vais faire revenir dans un avec un filet d'huile d'olive ou de l'huile neutre comme vous voulez et ensuite je vais mariner mon poulet donc dans mon poulet moi je mets du curry du sel du poivre vous pouvez vraiment mettre les épices que vous aimez les épices que vous voulez moi c'est le curry et je mets de l'huile de l'huile d'olive pour que ça donne un bon goût et je mélange ensuite à mon petit mélange de poulet au curry je vais ajouter des champignons donc les champignons aussi c'est pas obligatoire c'est que si vous aimez vous en mettez si vous aimez pas vous en mettez pas une fois que les oignons sont cuits vous rajoutez le poulet dans votre poêle et vous remettez à cuire pour le poulet je vous l'ai déjà dit l'idéal c'est un feu fort pour qu'il soit bien tendre et ensuite une fois que c'est cuit je vais ajouter un peu de fromage râpé j'en mets pas trop sinon ça va être trop pâteux et je mélange dans ma poêle et ensuite je vais transvaser mon poulet dans le mixeur donc moi je préfère que ce soit mixé mais vous pouvez très bien le laisser en morceaux j'ajoute de la crème fraîche pour pas que ce soit sec et une fois que c'est bien mixé donc ça vous fait une pâte donc cette pâte là on va la transvaser dans une poche une poche à douille comme ça vous aurez plus facile à remplir vos cônes donc ça pourrait aller vraiment jusqu'au fond du cône on n'aura pas que de la farce sur le haut donc voilà j'ai mis j'ai mis ma préparation dans la poche et je vais commencer à farcir mais mes petits cornets donc j'en prends un jeu commence vraiment vers le fond vous voyez là il y en a vraiment partout de la farce donc même même jusqu'au bout et on fait ça avec tous les cônes vous vous mettez la farce dans tous les cônes comme cela et à vous pouvez mettre du poulet ou mettre du thon pour être ce que vous voulez une fois que c'est farci sur le dessus vous ajoutez du fromage râpé donc c'est plus pour la déco et vous faites ça avec tous les cornets et donc après on mettra pas dans le four c'est vraiment le fromage là faut vraiment qu'il reste comme ça pour que ce soit plus joli et plus présentable et une fois que vous avez fait ça avec tous vos cornets vous mettez ça dans un plat vous présentez comme vous voulez et voilà moi comment j'ai fait je les ai mis tout autour et je trouve ça vraiment très joli et très appétissant et voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite bisous bon